Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de rester fidèles à ces Flash Info du lundi 28 août 2023. La rentrée scolaire 2023-2024 reste hypothétique dans plusieurs agglomérations des territoires de Massissi-Nord-Kivu. 8 milliards de dollars américains échappent à la République démocratique du Congo dans les secteurs des sous-traitances. Les États-Unis annoncent une série de sanctions à l'endroit des responsables des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Environ 40 personnes, essentiellement des voyageurs, ont été prises en otage par les M23. Depuis le 18 août 2023, un cas de maladie appelée variole des singes a été détecté et confirmé à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaiemo. C'est par ici que nous mettons point au Flash Info du lundi 28 août 2023, place présentement à la réflexion du jour. Est-il possible de vivre dans la patience? Voilà la question du jour. La vie est pleine de difficultés, des petites et des plus grandes. Il semble qu'il y ait une réserve infinie d'épreuves pour chacun de nous. Le problème est que nous attendons souvent que des solutions immédiates à ces difficultés arrivent, en oubliant que la vertu céleste de la patience est nécessaire. Reconnaissons que Dieu nous a donné la force, la force de choisir, la force d'agir, la force de servir, la force d'aimer et la force d'accomplir. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez être critiqués, vous pouvez être abandonnés, vous pouvez être trahis. Ça fait mal, mais ce n'est pas la fin du monde. On peut vivre au-delà de tout cela, en demandant justement la grâce au Seigneur de la patience, parce que la patience, c'est autrement l'amour qui nous élève dans le bien, dans ce qui est supérieur, en laissant derrière nous les futilités. Merci de nous avoir suivis et heureuse de vous retrouver le lundi prochain avec Flash Info et aussi la réflexion du jour. Je vous remercie de votre abonnement et de l'intérêt que vous portez à la chaîne Seure Aimee Moussenga TV. Prenez rendez-vous avec moi le lundi. On se retrouve pour les informations. Merci.